Salut chers abonnés d'Investi Innové en Afrique TV. Aujourd'hui, nous irons dans la ville aux 7 collines, rencontrer au Centre international de la artisanat qui est situé au carrefour Intendance, une jeune Camerounaise qui fait dans la customisation des accessoires à l'aide du tissu pine. Avant la découverte de ce talent, prenons d'abord ce générique. Question pour vous de vous installer confortablement. Je m'appelle Dormo Marie, promotrice de MGis African Space qui fait dans la confection et la customisation des accessoires avec le tissu pine. A la question de savoir qu'est-ce que la customisation, Dormo Judith nous répond. La customisation, nous revêtons les accessoires que ce soit les babouches, les sacs, les chaussures. Nous revêtons cela avec du tissu pine. Après de longues années universitaires, la jeune entrepreneur a serpenté la ville aux 7 collines à la recherche d'un emploi sans succès car ses diplômes académiques étaient théoriques et non pratiques. Avec le diplôme académique, nous rencontrons certaines difficultés dans la recherche de l'emploi parce qu'il faut avoir des compétences pratiques pour augmenter ses chances de trouver un emploi. Par le biais d'une connaissance, elle rencontre une opportunité de gagner de l'argent. À l'aide de la customisation, elle décide donc de se faire former. Au départ, lorsque j'ai découvert ces produits, ces différents produits habillés en tissu pine, j'ai aimé cela. Et je me suis formée pour pouvoir en produire autant que je voudrais. Et vu que je n'avais pas un emploi sous la main, je me suis dit, pourquoi ne pas faire de ça ma source de revenus ? La customisation est une activité qui ne nécessite pas de grands moyens pour se lancer. La preuve, Judith Ndormon a démarré sa structure qui porte le nom MGS African Space sans capital. Non, je l'ai lancée sans capital. Et mes premiers clients étaient les gens de mon entourage. Le matériel qu'il faut, nous avons le tissu, la colle, la colle à tissu, la colle des cordonniers. Il y a diverses formes de colle que nous utilisons. Il faut les ciseaux et plein d'autres choses. Pour écouler ces articles sur le marché, Judith Ndormon a réfléchi de la manière suivante. Pour écouler les produits, j'ai pris un emplacement au centre de l'artisanat et je fais également la vente en ligne. Chaque accessoire à son prix. Les boucles d'oreilles, par exemple, coûtent 1000 francs la paire. Une babouche customisée, 3000 francs. Ce que j'ai sur la tête, par exemple, coûte 1000 francs. Concrètement à d'autres familles, celle de Judith Ndormon apprécie ce qu'elle fait et l'encourage au quotidien. Lorsque j'ai commencé cette activité, j'ai eu le soutien de mon entourage et de la famille. Ils ont beaucoup apprécié ce que je fais et m'ont encouragée à agrandir davantage. La jeune entreprenneuse ne roule pas carrosse, mais grâce à son activité, elle est à l'abri du besoin. Oui, depuis que j'ai lancé cette activité, je suis quand même à l'abri des petits besoins alimentaires. Je n'ai pas encore réalisé parce que je me concentre à agrandir l'activité davantage. MJS, African Space, qui est l'entreprise de Judith Ndormon, rencontre quelques difficultés. La difficulté que je rencontre, c'est que je ne parviens pas à satisfaire la demande vu que le travail se fait à la main et il n'est pas assez rapide. Du coup, je n'arrive pas à satisfaire la demande. Oui, j'ai réfléchi sur une stratégie. Pour cela, je compte me faire assister. Je compte prendre de la main pour m'assister et nous pourrons produire plus rapidement. Je compte faire une annonce sur ma page en précisant les compétences dont j'ai besoin. Notez bien, Judith Ndormon offre des formations aux jeunes. Elle fabrique également plusieurs autres accessoires et vêtements. Dans les différents produits, effectivement, il y a les bijoux, que ce soit les boucles d'oreilles, les bracelets, les colliers. Il y a les bandeaux pour les cheveux. Il y a les éventails. Il y a les chaussures, les babouches. La jeune entrepreneur, qui est titulaire d'un master 2 en biologie animale, appelle tous les jeunes à se faire former. Car avoir des diplômes, c'est bien, mais il est encore mieux de connaître un métier. Je conseillerais à cette jeune personne de se mettre immédiatement au travail et de ne pas se décourager devant les difficultés. Ceux qui ont des gros diplômes et ne veulent pas se lancer dans les petits métiers, je peux les conseiller de se lancer dans ces activités-là. Parce que demain, elles pourront financer leurs études et leur permettre d'atteindre réellement leur but. Sous-titrage Société Radio-Canada